bonjour tout le monde c'est moi madame Dula je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui lundi le 16 mars 2020 alors aujourd'hui dans le journal vous allez écrire décris moi ta maison dis moi est-elle en briques ou en bois ou autre chose où est ta chambre les murs sont quelle couleur ton lit est quelle couleur combien de coussins ou doudou est ce qu'il y a sur ton lit et vous pouvez m'expliquer n'importe quoi mais il faut écrire quatre ou cinq phrases au moins ok après aujourd'hui en français on va faire les mots en ai alors vous allez lire les mots et le petit texte et après il faut écrire les mots sur les dessins il faut trouver les petites devinettes du jour et il faut aussi faire le défi du jour où il faut à trouver les mots et dessine les et après vous allez écrire les mots oui après il faut compléter le groupe du nom et après on va faire le singulier et le pluriel alors ça c'est le français lundi le 16 mars 2020 alors pour commencer les mots en ai alors il faut lire les petits mots en nous dans les dans les dans les boîtes alors esse il est le maire ils l y est un réveil L'appareil Un conseil Le sommeil Les hôter Aie comme une abeille La bouteille Une merveille Une grosseille Des grosseilles Une oreille Des oreilles De l'oseille Une corbeille Merveilleux Merveilleuse La veille Vieille Surveillée Réveillée Alors le texte On lit ensemble Le réveil a sonné Très tôt ce matin Mais le soleil brille Déjà dehors Je n'ai plus sommeil Sur la table de la cuisine Se trouve une belle Corbeille de fruits Du miel provenant De nos abeilles Et une bouteille De jus de grosseille Hum Maintenant On va écrire les mots Sur les dessins Alors petit dessin Numéro 1 Ça c'est un petit poignet C'est une corbeille Alors on écrit C-O-R-B-E-I-L-L-E Prochain Soleil Le soleil S-O-L-E-I-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E J'entends avec mes deux Et la maîtresse m'explique quelque chose Elle me donne un Alors numéro un, je suis fatiguée J'ai Numéro deux, les doigts de pied Numéro trois, j'entends avec mes deux Et finalement, la maîtresse m'explique quelque chose Elle me donne un Super! Les défis du jour Remets ces deux mots dans l'ordre Et écris-les et dessine-les Alors, boîte numéro un Il y a A, B, T, U et O Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces lettres? Et l'autre groupe, c'est S, A, I, G, R, O Alors, vous allez dessiner quelque chose Et enfin, vous allez écrire Si vous pouvez écrire en attaché, je serai très contente Page numéro deux pour le paquet de lundi C'est grammaire, compléter le groupe du nom Alors, le groupe du nom, ça veut dire les mots qui sont le groupe nominal Alors, les mots du nom, des terminants et aussi les adjectifs Alors, j'observe Numéro un Lit les groupes du nom Alors, on commence Un chevalier Un chevalier Un chevalier beau et fort Un vilain chevalier Un chevalier vilain et faible A Relève les mots qui ont été ajoutés au nom Chevalier Alors, vous allez écrire Beaux Fort Vilain Et faible Quatre adjectifs B A ton avis, selon toi, à quoi servent-ils, ces mots? Mais alors, ces mots sont des adjectifs Alors, avec ces mots, on peut imaginer comment est le chevalier Alors, si le chevalier est beau, si le chevalier est faible, si le chevalier est vilain On peut le voir Je recherche De Complète les groupes du nom avec les mots, des mots de la liste Alors, la liste, c'est Beau, malin et bas A Un singe B Un vélo C Un tabouret Numéro 3 Numéro 3 Complète les groupes du nom avec des mots de la liste Belle Maligne Passe A Une guenon Ça, c'est la femelle d'un singe P Une voiture C'est une table Numéro 4 On classe les groupes du nom dans un tableau masculin, féminin Trouve ce qui a changé Alors, il faut écrire masculin d'un côté, féminin à l'autre côté Et on va écrire les mots qui sont masculins et féminins Alors Numéro 4 On va classer les groupes du nom dans un tableau masculin, féminin Et on va trouver ce qui a changé Alors Est-ce que le mot singe, c'est masculin ou féminin ? C'est masculin Alors, on écrit singe C'est comme ça Vélo Un vélo, c'est masculin ou féminin ? On voit un, alors on sait que ça c'est masculin Un vélo Un tabouret Bien sûr, un masculin Tabouret Une guenon Famina Une guenon Une voiture Famina Une table Famina Alors, à la fin, c'est comme ça Numéro 5 Lis les groupes du nom Un rat blanc Des rats blancs Des chattes grises Une chatte grise Une grosse voiture Des grosses voitures Ok Maintenant, on va classer les dans un tableau singulier pluriel Alors, singulier Ça veut dire une chose Et pluriel Ça veut dire plusieurs choses Moi, j'ai fait comme ça Singulier Pluriel Super Alors, un rat blanc Est-ce que ça c'est singulier ou pluriel ? Un rat blanc Des rats blancs Des rats blancs Des chattes grises Des chattes grises Une chattes grises Une chatte grise Une grosse voiture Des grosses voitures Alors, moi je vais souligner les mots qui sont violets Et comme ça, on peut juste voir Alors, c'est comme ça à la fin Singulier Un Une Pluriel Des Parce que c'est plusieurs choses Alors, B Que remarques-tu sur l'écriture du mot en couleur ? Alors, ça c'est l'adjectif qui change L'adjectif Change Masculin Feminant Et singulier ou pluriel Super Alors, j'ai pas trop bien écrit, mais vous pouvez voir Six Complète Les groupes du nombre avec des mots de la liste Ok Fort Fort Forte Forte Alors, F-O-R-T Ça c'est masculin Singulier F-O-R-T-S Ça c'est masculin Pluriel F-O-R-T-E Ça c'est féminin Singulier F-O-R-T-E-S Ça c'est féminin Pluriel Alors, moi j'ai fait comme ça Et comme ça On peut voir les adjectifs Alors, ça, ça veut dire la même chose, Fort Fort Moi je suis fente Parce que je suis une fille Une femme, bien sûr Alors, A, un homme Un homme B, des hommes Des hommes C'est une femme Une femme Des femmes Des femmes Alors, à la fin Vous avez quelque chose comme ça Un homme C'est masculin Et singulier Alors, un homme fort Des hommes Ça c'est masculin Et pluriel Alors, des hommes Fort Une femme Forte Feminin Singulier Et des femmes Fortes Feminin Pluriel Explique comment tu as fait pour choisir les bons mots Alors, moi J'ai utilisé les déterminants Mais aussi On peut utiliser juste les mots On sait qu'un homme C'est quelque chose masculin Et une femme C'est quelque chose familin Alors, vous pouvez m'expliquer comme vous voulez Alors, page 3 Page 3 Le singulier et le pluriel J'observe Dans mon cartable Il y a Mon classeur Trois cahiers Une artoise Mes livres Ma trousse Avec une gamme Deux silos Des trombones Des trombones Plusieurs feutres Une règle Une craie Et quatre crayons Alors, pour numéro 1 Trouve les mots qui dessinent des objets Classe les mots Classe les mots dans le tableau Ok Alors Moi je vais utiliser 1 Et 2 plus Au lieu de singulier et pluriel Parce que c'est beaucoup à écrire Singulier et pluriel à chaque fois Alors Mon classeur Est-ce que ça c'est un seul objet Ou plusieurs objets Trois cahiers Une ardoise Mes livres Ma trousse Une gamme Deux stylos Des trombones Plusieurs feutres Une règle Une crêle Une crêle Quatre crayons Alors À la fin C'est ça Je recherche Comment sais-tu Qu'il y a un objet Ou plusieurs objets Comment est-ce qu'on sait ? Alors On peut dire Qu'il y a les mots Juste à côté Qui dessinent les objets Alors comme Mon classeur Mon ça veut dire Un classeur Si c'était Si c'était Mes classeurs Ça change C'est plus dur Alors On peut dire Que c'est les déterminants Les mots qui dessinent On peut aussi dire Que s'il y a S Ou X À la fin d'un mot On sait que ça c'est pluriel Mais c'est pas tout le temps Alors il faut faire attention Numéro 3 Lis les mots Alors On va ajouter les mots ici Dans le tableau de l'exercice 1 Alors Guille Carnet Chiffon Clé Mouchoir Feuille Ok Alors B Complète la phrase Avec les mots qui manquent Dans mon cartable Il y a aussi B Des bi Les bi Mes bi Un carnet Un chiffon Des clés Un bouchoir Des feuilles Numéro 4 Ligne les mots Mais Six Les Un La Mon Alors Classe les mots Dans un tableau Singulier Pluriel Alors moi Je vais juste Ajouter les mots Dans le tableau Qui est déjà là Alors Mais Mais Cis Les Sont tout Pluriel Tous les mots sont pluriels Un La Et mon Singulier B Trouve des mots Pour compléter la phrase Sur mon bureau Il y a Mes Six Les Un Le Et mon Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a Sur ton bureau Mais sur mon bureau Ici à la maison Il y a Mes Clés Six Feuilles Les Livres Un Crayon Le Stylo Et Mon Classeur Super Vous pouvez utiliser les mots que vous voulez Peut-être que vous avez des doudous Peut-être que vous avez des Je ne sais pas Des crayons De cire Des 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 jouets Je ne sais pas Moi je n'ai aucun jouet C'est triste Numéro 5 Lise les phrases J'ai un ballon J'ai deux ballons J'ai des ballons Alors On commence On va copier les phrases Alors Il faut seulement écrire les phrases J'ai un ballon J'ai deux ballons J'ai deux ballons J'ai des ballons B Entoure ceux qui changent Alors à chaque fois J'ai 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 Ça c'est tout la même chose Mais un Un Deux Et des Change Et Dans les phrases deux et trois Il y a un S à la fin de ballon Alors c'est quelque chose comme ça Explique ces changements Pourquoi est-ce que Un Deux Et des Ça change Parce que dans la première phrase J'ai un ballon Un ballon Prochaine phrase J'ai deux ballons Et troisième phrase Je ne sais pas combien de ballons j'ai Mais c'est plus qu'un Il y a peut-être deux Trois Quatre Je ne sais pas J'ai des ballons Alors Il y a S à la fin de ballon Dans la deuxième phrase Et la troisième phrase Parce que Il y a plusieurs Alors il faut ajouter S Super Six On écrit les phrases En mettant les mots en couleur Au pluriel Ok Je joue avec une balle Alors Une balle Deviens Des balles Avec S Je joue Avec Des balles B Il a trouvé La réponse La réponse Les réponses Les réponses Il a trouvé Les réponses Les réponses Et c'est Elle cherche Le garçon Le garçon Deviens Les garçons Les garçons Il ne faut pas oublier Les majuscules Et les poings Et les poings Et les poings Merci Ils sont au singulier Les feuilles Les feuilles Les livres Des bonbons Il y a des groupes de mots Qui dessinent plusieurs choses Ils sont au pluriel Je m'entraîne Numéro 1 Les sorcières Des amis Une ligne Un auteur La lecture Plusieurs livres Ah Écris les groupes de mots Qui sont au pluriel Ok Les sorcières Des amis Plusieurs livres Super B Écris les groupes de mots Qui sont au singulier Singulier Pardon Une ligne La lecture Et j'ai manqué Un auteur Super Numéro 2 Choisis le mot juste A Une rose Ou des roses Une Une B Des Ou le Pirate Le C Ma chaussure Ou mes chaussures Ma chaussure Quatre clous Ou un clou Ça c'est dur Pourquoi? Parce que le mot clou Ça termine par s Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est plusieurs choses Alors Ça c'est Quatre Il faut utiliser le mot quatre Numéro 3 Complète la liste Dans la classe Je vois Alors Maintenant On n'est pas en classe On n'est pas dans la classe On est À la maison Alors Qu'est-ce que tu vois maintenant? Moi Je vois Des livres Plein de livres À ma maison Plusieurs Plusieurs Qu'est-ce qu'il y a Ici? Photos La chienne Elle s'appelle Rosie Et elle est là Vous pouvez pas la voir Mais Elle est là Et Ton Ton travail C'est ici Ok Quatre Complète les phrases Avec le mot juste Les Sont dans une équipe Joueurs Avec S B Le livre Le livre est sur L'étagère Il faut pas utiliser L'étagère avec S Pourquoi? Parce que c'est L'étagère Par les étagères Et c'est Le Attrape Un rat Chat Pas de S Alors c'est comme ça Numéro 5 Lis les mots Table Cochon Cahier Ami Table Cochon Ami Cahier Alors il y a deux fois la même chose Mais un mot c'est au singulier Et l'autre mot c'est au pluriel Alors A Trouve les mots devant lesquels tu peux écrire un, le ou mon Cochon Un cochon Un ami Un cahier Super B Trouve tous les mots devant lesquels tu peux écrire une, la ou ma Table C'est tout Trouve tous les mots devant lesquels tu peux écrire des, les ou mes Table S Cahier S Ami S Et cochon Avec D Explique comment tu as fait pour trouver J'ai trouvé les mots qui terminent par S Super Alors c'est tout le français qu'on va faire aujourd'hui Moi je vais essayer de poster les autres, télécharger les autres vidéos Et comme ça vous pouvez utiliser ça comme un petit leçon de français quand tu es à la maison avec ta famille Alors vous tous mes élèves vous me manquez et j'espère que ce travail c'est pas trop pour vous Voilà, à bientôt et bonne journée A bientôt et bonne journée Merci à toi Merci.